Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale congolaise à travers ce journal des 19h. Bonsoir mesdames et messieurs. D'abord, cette information, l'estat de martyr a reflé du monde ce samedi lors du concert du chantier chrétien Michael Kalambay, bilan provisoire, 7 morts et plusieurs blessés. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. La 7e réunion du Conseil des ministres du gouvernement, Judith Souminois, a été présidée hier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. En voici un extrait avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe. Au délà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celle de l'ancienne Grande-Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères, avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes, soit encore un entrepreneuriat difficile qui ne permet pas un bon développement des affaires. Toutefois, dans cet environnement délétère, d'autres compatriotes et même des expatriés continuent malgré tout à maintenir leurs activités dans les différents secteurs. A ces sujets, le président de la République a salué leur courage, leur dévouement pour la cause nationale, car, a-t-il indiqué, il s'agit là d'un acte de bravoure, afin d'atténuer les impacts de cette guerre sur ce qui reste de leurs activités et stimuler la production dans les secteurs agricoles, dans les secteurs industriels, dans les secteurs du commerce général, dans les secteurs énergétiques et dans celui des hydrocarbures. En vue de résorber le chômage de masse, le président de la République a demandé à la première ministre de mettre en place une équipe de travail, composée des différents ministres sectoriels, à l'effet de proposer des allègements fiscaux et autres facilités accordées à ces entreprises. Ce travail urgent doit bénéficier de la participation des autorités et services concernés des provinces sous état de siège. Il va sans dire que les mesures à mettre en oeuvre seront progressivement étendues aux territoires occupés par nos forces de défense et de sécurité. La province de Lutourie, le commissariat urbain de la police nationale congolaise a arrêté une vingtaine de présumés criminels fauteurs de troubles à Bounia. Ils ont été présentés hier à la population. C'est un reportage des juniors Sélémani. C'est grâce à une opération menée par le commissariat urbain sous la coordination du maire de Bounia dans le quartier criminogène d'Ambigo et Oro que ces présumés criminels ont été appréhendés. Ils sont au total 26, dont 3 femmes, réparties en 3 groupes, parmi lesquels 3 militaires incontrôlés. Il s'agit de vendeurs de chanvre, le consommateur de chanvre, auteur de plusieurs cas de vol, ainsi que le voleur de moto, explique le commissaire supérieur, Abéli Mwangou. Nous avions renforcé nos effectifs dans les patrouilles pour quadriller les quartiers criminogènes. Nous avions déployé nos services de sécurité aux entrées et sorties de la ville, en vie de filtrer toutes les entrées plutôt et les sorties des populations. Une prouesse saluée par le commissaire supérieur principal, Mbouïko Labousko, qui appelle la population à la dénonciation et à la vigilance pour barrer la route aux fauteurs des troubles. Population, Mbouïko Labousko, sachez bien que nous ne dormons pas pour assurer votre sécurité. Tout le temps, nous sommes en mouvement nuit et jour, pendant la pluie ou pas. Nous sommes là pour vous. Nous signalons que plusieurs opérations sont menées actuellement par les services de l'ordre en ville de Bougna, notamment le bloc Rode, qui consiste au contrôle systématique des engins roulants et des passagers, et tout ceci pour démanteler les réseaux de criminels. Ceux-ci s'inscrivent dans les plans de défense mis en place par le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Nubouyanka Chomadjouni. Les ors, la loi qui sème latéraire dans cette province, ont été présentées par les services de sécurité à la population. La sécurité de l'Ollabé est l'une des préoccupations majeures de la gouverneure de province. Ayant toujours à cœur l'inquiétude de ses administrés, Sifu Masuka Saimi a présidé ce vendredi 26 juillet 2024, les conseils de sécurité élargis. Le commandant de la 22e région militaire, les générales des brigades et d'autres officiers supérieurs, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, œuvrant dans les grands Katanga et d'être parmi les participants. Juste après, accompagné de son adjoint Clément Mofundi, Thinat Karl, l'autorité provinciale est descendue à l'esplanade du gouverneurat pour voir des présumés bandits, dont ceux impliqués dans les braquages de l'avenue Madouda, communement appelée 6e, le 16 juillet dernier, et ceux qui auraient tué un jeune homme au niveau de l'avenue Katakakombe, le 19 juin 2024 à Koulouzi. La gouverneure Masuka a félicité les responsables et éléments des services de sécurité pour ces coups défilés, avant d'instruire que ces présumés malfrats qui ternissent l'image de la province soient déférés devant les instances judiciaires compétentes et qu'ils soient jugés publiquement. Deux armes, plusieurs dizaines de munitions et un véhicule ont été saisies. Le ministre provincial de l'Intérieur a convié la population à la vigilance et a collaboré avec les services de sécurité, car une prime conséquente est réservée à toute personne qui dénonce avec des informations fiables les criminels. Le service de sécurité du Loire fonctionne avec les commandements que vous voyez à vos côtés et le travail se fait de jour comme de nuit et nous n'allons pas nous arrêter, l'autorité vient de le dire. Ils seront traqués jusqu'à leur dernier rétraction. Il a appelé la population à continuer à vaquer tranquillement à ses occupations car la gouverneure Massou Kassaini a pris toutes les dispositions pour renforcer la sécurité de tout le Loire-Labe. C'est là de suivre le conseil de sécurité présidé par la gouverneure de cette province du Loire-Laba. Retour à Kinshasa, où des patrouilles de la police ont mis hors d'état de nuire plus d'une soixantaine de malfrats. Ils ont été présentés au commandant de la police nationale congolaise de Kinshasa. D'autres détails avec Edithia Lakatala dans ce reportage. Ils sont 63 civiques au total présentés au commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba. Dans la suite de la réunion du conseil provincial de sécurité, tenue il y a peu par le gouverneur de la ville, Daniel Bumbaloubaki, la police ville de Kinshasa s'est vite mise au travail. Devant le général Blaise Kilimba Limba, 63 malfrats, parmi lesquels 7 policiers pour vagabondage et un militaire. Nous sommes devant toutes les bandes possibles. Il y a là les kidnappés, les gens qui tuent les taxis même, les kulunas, les gens qui violent les sens sur la voie publique, les personnes qui font les taxis au boulevard ou dans la commune de La Gombée. Toutes les catégories de personnes, nous sommes là ce soir ou cet après-midi pour les présenter, afin que toutes les personnes victimes viennent d'identifier pour les charger. Parce que tantôt on pourra dire que l'OPJ n'a pas bien qualifié l'infraction. La police a également saisi 26 voitures des marques Toyota IST, communément appelées Ketch. Leurs plaques d'immatriculation ne sont pas conformes, indique la police nationale congolaise, avant d'ajouter qu'il y a eu une dizaine de motocyclistes interpellés pour avoir violé l'interdiction de travailler dans la commune de La Gombée. Retour en province, le nouveau gouverneur de la province de La Mongala, Jean Collin, tient à restaurer l'autorité de l'État et à la sécurisation de la population dans sa province. Pour ce faire, il a annoncé les nouvelles stratégies pour traquer les malfrats qui sèment la terreur dans ses coins du pays. C'est un reportage de nos confrères de province. La restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation de populations ainsi que leurs biens s'inscrivent dans les programmes d'action du gouverneur de province, maître Jean Collin Makaka-Papé-Kakar. Pour ce mercredi 24 juillet, le gouverneur a initié une visite officielle dans tous les axes de la ville de Lissala, accompagné de son vice-gouverneur, Sidric Ayakakouma, et les membres du comité provincial de sécurité. Tout a commencé sur la route nationale numéro 6 jusqu'au pont Mokabi avant de prendre l'axe fleuve où maître Jean Collin Makaka-Papé-Kakar a visité presque tous les ports, puis l'axe Binga jusqu'au pont Langalanga en passant par la mairie de Lissala avant le dernier axe Businga. Objectif, présenter à la population les nouvelles dispositions sécuritaires mises en place pour une sécurité totale. Il s'y dérape le coût, la province de la Mongala en général et la ville de Lissala en particulier souffraient d'une absence des éléments des effards décès aujourd'hui disponibles grâce au gouverneur de province. Toujours en province, pour le développement de la province du Sud-Kivu, la population a été sensibilisée sur l'entrepreneuriat, la paix, l'unité et la sécurité par les notables de ses coins du pays. D'autres détails dans ce reportage. L'entreprise burundais, groupe EIS-EK, qui exécute les travaux de construction d'une autoroute de quatre bandes avec un séparateur au milieu, demande aux autorités congolaises l'espace de 30 mètres à Moulongwe comme elles l'ont disponibilisé à Kavimvira. Les maisons construites dans l'entreprise après le pont Moulongwe jusqu'au parking de Moulongwe ainsi que les poteaux électriques retardent l'avancement des travaux d'assainissement, précise le directeur du projet EIS-EK, l'ingénieur Élisée Nua Mahoro. La mission de contrôle du BTC a fait la sensibilisation auprès des familles concernées de démolir volontairement les bâtisses et de délocaliser la station d'hélice de Kavimvira pour permettre à l'entreprise d'aller vite avec les travaux car la République démocratique du Congo est derrière l'entreprise pour le respect des 18 mois d'exécution des travaux. Qu'ils comprennent que ce n'est pas de l'heure, c'est une réalité. La modernisation doit se faire. Ceux qui sont en train d'intergeverser ou essayer de décourager les autres par rapport aux démolitions qui sont appelées à être faites, qu'ils sachent que le temps va le rattraper. La station de carburant d'hélice est à pied d'oeuvre pour délocaliser les installations. M. Pierrot Moutoula, gérant de la dite station, ainsi que d'autres habitants de Kavimvira, soutiennent le projet et demandent aux autorités urbaines de s'impliquer pour que l'espace soit libéré d'urgence. Elle a de suivre ce reportage relatif à la construction de la nationale. Numéro 5, la population est exhortée à libérer l'espace pour le bon déroulement de ses travaux. Pour pallier à la problématique de mauvaises conditions des détenus dans la province du Kassai Central, le gouverneur de cette province a effectué une visite d'inspection sur les sites situés dans la commune de Lukonga où sera érigé les bâtiments de la prison centrale. Suivez les détails dans ce reportage. Du bureau au terrain, le gouverneur du Kassai Central a été une fois de plus hôte de la localité Kanyuka, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Kananga. Joseph Moïse Kamboulon-Konko a été inspecté l'espace devant servir à la construction d'une ferme pénitentiaire. Accompagné dans sa suite du vice-gouverneur de quelques ministres provinciaux et chef des divisions, le chef de l'exécutif provincial a apprécié à juste valeur cette œuvre financée par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. On est venu voir l'espace que le chef Kanyuka a mis à la disposition de la province pour commencer les travaux de cette ferme-là. Le terrain est là. Ceux qui nous accompagnent sont maintenant convaincus qu'ils peuvent bien commencer les travaux. Faisant d'une pierre des coups, l'autorité provinciale s'est rendue à l'équité BCDC où il a pris l'encre avec son directeur provincial au sujet du mécontentement des fonctionnaires de l'État dont la plupart n'ont pas encore touché les salaires du mois de juillet 2024 suite aux problèmes techniques. A l'issue de cet échange, le numéro 1 du KC central, Joseph Moïse Kamboulon-Konko, a rassuré à ses agents qu'une solution urgente va être trouvée. Dans la province du Haut-Katanga, l'on parle du lancement des travaux de construction du bâtiment du contrôle de l'hygiène sanitaire aux frontières. La pose de la première pierre a eu lieu en présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Images et commentaires. C'est sur ce site à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi qui va sortir de terre un bâtiment normé des contrôles sanitaires qui va abriter le service des programmes nationaux de l'hygiène aux frontières PNHF et de la quarantaine animale et aléatique Ska-Hokatanga. C'est ce 25 juillet 2024 qu'a eu lieu la pose de la première pierre pour les travaux de construction de cette infrastructure par le vice-gouverneur de l'Hokatanga Martin Kazembeshula. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives et militaires ainsi que les agents du programme national de l'hygiène aux frontières et des Ska. Le coordonnateur du PNHF Okatanga Patrick Ilungamone Kabougi a remercié le président de la RDC Félix Antetiseguedi-Chulombo pour sa vision matérialisée par le ministre de la Santé publique hygiène et prévoyance sociale le docteur Samuel Roger Kamba et le gouverneur d'Okatanga Jacques Yaboulakatoui et son ministre de la Santé le professeur docteur Sambi Boulanda pour leur accompagnement dans la réalisation des activités du PNHF. Ces projets rédicent car j'ai optimisé la sécurité sanitaire par fonctionnement adéquat et point d'entrée au travers le renforcement des capacités pour l'assurance d'une meilleure collaboration en matière de surveillance des maladies. Le professeur docteur Joseph Sambi Boulanda ministre provincial de la Santé a dans ce moment loué la mise en oeuvre de ces projets d'une durée de 5 mois financée par la Banque mondiale avec l'OIM comme assistant technique. Suivra à l'étape de la pause la première pierre pour les travaux de construction des infrastructures adéquates des contrôles sanitaires au point d'entrée de l'aéroport international de Lubumbashi par le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Il faut une gestion rationnelle de ressources humaines de la santé de Kinshasa pour maîtriser des effectifs encadrer le prochain recrutement et assurer une bonne retraite de personnes de l'administration c'est l'essentiel du message du secrétaire de la santé Sylvain Yuma Ramazani au médecin-chef des zones de Kinshasa Séverine Katanda pour d'autres détails. Pour mieux adopter le programme de la couverture santé universelle dans l'administration de la santé à Kinshasa le gouvernement congolais s'élance dans l'exercice d'amélioration et la maîtrise des ressources humaines du secteur de la santé. Le projet EPIC-RDC récemment lancé était pour résoudre ce problème des maîtrises d'effectifs avec une gestion rationnelle. C'est ce qui explique la réunion de ce vendredi 26 juillet 2024 du secrétaire général à la santé Sylvain Yuma Ramazani avec le 33 médecin-chef des zones de Kinshasa. Il était aussi question de rappeler les résultats attendus. Pour offrir les soins les services de qualité à la population il faut des ressources humaines compétentes pour lesquelles aussi on a une bonne gestion de leur carrière. Donc aujourd'hui grâce à ce projet nous allons arriver à la maîtrise des effectifs. Et donc c'est tellement important que nous avons rappelé aux médecins-chefs des zones que c'est eux qui sont le premier palier du système de santé. Ils doivent veiller à ce que tous les agents le personnel de santé qui est mis dans cette base des données c'est des agents qui existent qui travaillent réellement et cela va nous aider à avoir une base des données fiable qui va nous permettre de faire une bonne programmation en termes de recrutement d'affectation et pourquoi pas en termes d'accompagnement à la retraite. Ces programmes qui s'étendent sur une durée de 8 mois vont contribuer au développement des ressources humaines et renforcer sa gestion efficace et efficiente. L'isteme Bandoundou a désormais à son sein un centre pour des jeunes créés pour leur encadrement. La cérémonie inaugurale a été organisée le mercredi 24 juillet dernier. C'est un reportage de la RTNC Bandoundou. Dans les soucis de l'encadrement des jeunes de Bandoundou, un centre des adolescents et des jeunes C.A.J. en sigle a été créé au sein de l'isteme Bandoundou A cette occasion le directeur général de l'isteme Bandoundou le professeur Mamania dans ce mot a fait montre que la réintégration des jeunes dans la société l'a poussé à octroyer deux locaux au centre. Grande et ma joie de vous voir nombrer à réhausser de votre présence cette cérémonie d'inauguration du centre des adolescents et jeunes de la ville de Bandoundou à l'isteme. On notera que le gouverneur de Provence Aïe du Kouilou Félicien Kiouaï a honoré de sa présence la double cérémonie de ce mercredi 24 juillet 2024 pour le début des activités de ce centre par le mot d'encouragement. Que vous aurez besoin de nous nous sommes disposés à vous soutenir et à vous accompagner. J'ai dit à l'inauguration du centre avec coupure de riband par l'honorable Eric Kinzambi de Pité Nationale élu de Bandoundou. Quant aux coordonnateurs du centre de Bandoundou et les partenaires coordonnateurs du centre de jeûne de l'iniqui invitent les autorités et toutes personnes de bonne volonté de soutenir les centres et font appel aux organismes pour un appui de ton matériel qui est financier. Près de 7000 personnes auront bientôt accès à l'eau potable le lancement du projet Paseya financé par la Banque mondiale a été fait en présence du président de l'Assemblée provinciale et des différentes personnalités de cette province. Suivez les détails dans ce reportage. La cérémonie officielle du lancement du projet Paseya présidée par le chef de l'exécutif provincial du conseil central Joseph Moïse Kamboulou s'est déroulée en présence de diverses personnalités dont le président de l'Assemblée provinciale les membres du gouvernement provincial et les membres de l'unité provinciale d'exécution de ce projet. D'après Marcelin Wamba représentant de la cellule d'exécution du projet O et chef de ce projet les activités de ce programme financé par la Banque mondiale visent à desservir en eau potable près de 700 000 personnes et près de 500 000 personnes pour l'assainissement. Ce programme poursuit deux objectifs qui apparaissent l'accès aux services d'eau et d'assainissement dans certaines provinces de la RDC et les deux objectifs c'est de renforcer les capacités du secteur public et privé à fournir des services d'eau et d'assainissement. Rendant hommage au président de la République Félix Tissékedi qui place le bien-être de la population au centre de son action le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou en appel à l'appropriation du programme PASSEA. Le bien-être de la population du Casse-Central restera le pilier central de notre action et de sauf tout à fait visant l'amélioration des conditions depuis de notre population ne pourra que bénéficier de notre accompagnement conséquent. Précisons que le Casse-Central se trouve dans la première phase de ce programme qui va de 2023 à 2029. invité à s'intégrer dans le domaine de l'agriculture pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. Ce message a été lancé au cours d'une matinée politique organisée aujourd'hui à Kinshasa. C'est un reportage d'Anastasie Dumbu et Sirombolé. Trois jours après les lancements de travaux du système de numérisation pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence en cas d'insécurité alimentaire organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, les délégués de la Banque africaine du développement à ces assises restent convaincus que pour développer l'Afrique et mettre fin à l'insécurité alimentaire, il est important d'investir davantage en RDC au Soudan du Sud et en Somalie. Ce projet de système d'alerte numérique est capable d'apporter des performances dans la région. Par exemple en RDC où on va investir dans 50 000 dollars pour l'agriculture, au Sud-Soudan on va investir à peu près 60 millions de dollars aussi pour l'agriculture, en Somalie également on a de gros projets aussi. Pour Bertin Matoumou, directeur chargé de production animale au ministère de l'agriculture, au ministère d'agriculture, cette nouvelle technologie pourra apporter une amélioration dans la production agricole. Le Congo contient beaucoup des cas de malnutrés alors que par-ci par-là on peut avoir une province qui produit, d'autres ne produisent pas mais avec le système numérique, on peut savoir que non, il y a quelque chose qui se trouve dans tel territoire et à la limite il faut aller chercher là-bas parce que là ça manque. Ce projet de numérisation chez les agriculteurs est initié pour apporter des solutions efficaces à l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, en Somalie et au site Soudan. Suivre la clôture des travaux sur le projet pilote des systèmes numériques pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence alimentaires pays concernés la RDC, le Soudan du Sud et la Somalie. Revenons maintenant sur ce message lancé au cours d'une matinée politique à Kinshasa les jeunes Congolais sont invités à s'intégrer dans le domaine de l'agriculture pour la croissance économique de la République démocratique du Congo Anastasie Doumbou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada